Je vous propose 50 astuces pour Twitch afin d'améliorer votre stream, parfaire votre animation, définir votre identité en tant que streamer, mais j'ai eu une question à vous poser, à vous qui regardez cette vidéo, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le streaming, vous lui diriez quoi ? En tout cas nous on va avoir de quoi réfléchir un petit peu et si une astuce vous intrigue, pensez à faire une recherche sur la chaîne, le sujet a probablement déjà été traité plus en détail. Allez on démarre, première astuce, faites-vous un planning, l'idée c'est de créer un rendez-vous pour vos spectateurs, qu'ils puissent se dire, ah tiens on est dimanche soir, y'a TomTom qui fait des analyses de chaîne sur Twitch. Ne streamez pas tous les jours, gardez du temps pour créer du contenu à côté pour vous faire connaître. Si l'objectif est de vous développer un petit peu sur Twitch, bien sûr, sinon c'est pas la peine, partagez simplement vos streams et vous ferez peut-être des rencontres sympas. Pour celles et ceux qui veulent se développer un petit peu sur Twitch, attention au multigaming, faire trop de jeux c'est prendre le risque d'éparpiller un petit peu sa communauté, qui ne sera pas intéressée partout. Et oui parce qu'au début on suit un streamer pour un jeu, et c'est seulement ensuite qu'on le suit pour sa personnalité. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez proposer en stream et au jeu que vous voulez faire, ça peut avoir un impact sur votre développement. Et bien entendu encore une fois ça ne concerne pas seul qui veut juste partager un moment sympa sur Twitch, chacun a ses objectifs. Essayez d'être présent sur les réseaux sociaux, alors pas tous, mais choisissez-en un ou deux en plus de Twitch, et créez du contenu engageant pour montrer qui vous êtes, et donner envie aux gens de venir vous voir sur Twitch. N'utilisez pas Twitter uniquement pour annoncer vos lives, racontez des choses. Soignez vos titres de stream, parce que même si ça fait pas tout, un bon titre peut attirer davantage de viewers si vous réussissez à attiser leur curiosité. Je vous renvoie vers ma vidéo sur comment bien choisir son titre de stream. Regardez vos propres VOD, l'autocritique c'est la meilleure méthode pour corriger ses erreurs, vous n'imaginez pas à quel point c'est utile. Et ça vous permettra peut-être de répondre à la question, si je tombe dessus par hasard, est-ce que j'aurais envie de regarder mon propre stream ? Soignez la qualité de votre stream, ça commence à faire un moment que la barre est relativement haute, donc si vous débarquez avec un stream en 480p et avec un micro moisi, les viewers risquent d'aller voir rapidement ailleurs. Faites des compromis sur la qualité du stream, si vous n'êtes pas encore affilié Twitch, vous n'aurez pas le transcodage. C'est-à-dire le choix de qualité vidéo sur votre stream, donc optez pour un débit vidéo raisonnable, sinon les viewers avec une petite connexion internet ne pourront pas voir votre stream. Ne négligez pas la qualité audio, beaucoup de viewers mettent un stream en fond pour travailler ou faire autre chose. Donc si votre micro est pourri, vous partez avec un handicap, et pas besoin d'un short SMCB à 400€ pour avoir un bon son, on obtient des résultats très bons avec des micros pas trop chers. Et là je vous renvoie vers mon récent top 5 des micros pour le stream, vous serez surpris. Rien ne vous empêche de tester le multi-stream, c'est-à-dire streamer sur plusieurs plateformes en même temps, c'est désormais autorisé par Twitch. Et vous trouverez sur la chaîne bien entendu un tuto pour multi-stream avec différentes méthodes. Libre à vous ensuite d'analyser le comportement de chaque plateforme, et de continuer le multi-stream, ou de vous focaliser sur la plateforme qui vous intéresse le plus. Si vous avez le choix, privilégiez une connexion Ethernet, plutôt que le Wi-Fi ou le CPL, votre réseau sera plus stable et votre stream moins sujet à d'éventuelles coupures. L'habillage de votre stream est important aussi, histoire de donner une identité à votre chaîne. Les overlays et les alertes par exemple. Essayez d'accorder l'ensemble dans la mesure du possible, comme ça les viewers auront un point de repère et sauront où ils mettront les pieds en arrivant sur votre chaîne. Vous pouvez par exemple visiter la boutique Owned pour faire le plein d'éléments de stream, c'est très qualitatif et avec le code TomTom vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Les panneaux de chaîne participent aussi à l'habillage de votre chaîne. Accordez-les donc à votre identité visuelle pour créer une ambiance sur votre chaîne. Et notez qu'ils seront visibles même quand vous êtes en live sous le lecteur vidéo Twitch. On en trouve aussi des sympas chez Owned. Pensez à bien remplir votre bio sur Twitch. La base c'est de dire qui vous êtes et ce que vous faites. Quelques informations sur vous, rapidement, l'âge, la région, le métier et des informations sur votre chaîne, sur votre contenu principal. Donc pas de blabla, on va à l'essentiel. Avoir une scène de pause pour votre stream, c'est utile, ça permet de faire un petit break sans laisser une chaise vide. Vous pouvez aussi mettre un petit compte à rebours, mais soyez attentifs à cette scène en particulier parce que bien souvent, c'est quand on fait une pause qu'on perd des viewers. Donc soyez originaux, ajoutez par exemple un petit mini-jeu via un widget. Et si vous êtes au moins affilié, profitez-en pour lancer 3 minutes de pub. Ça supprimera toutes les publicités pré-roll pendant 1h. Tiens, en parlant du statut affilié, n'oubliez pas de proposer des émotes et des badges personnalisés pour tous ceux qui voudraient s'abonner à votre chaîne. Ça fait partie des petits avantages sympas quand on s'abonne à une chaîne, donc autant que ce soit clean. N'oubliez pas d'ajouter un chatbot sur votre chaîne, il vous aidera dans la modération, permettra de créer des commandes à taper dans le chat pour stimuler un petit peu vos spectateurs. Certains bots proposent même des mini-jeux. Le chatbot est le meilleur allié de votre chaîne et je vous en ai présenté récemment quelques-uns dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous pouvez par la même occasion définir les règles de votre chat dans les paramètres de votre chaîne Twitch. Optez pour des consignes claires et simples histoire qu'elles soient lues très rapidement, sinon bien les gens vont les zapper. Alors Twitch et le streaming en général, c'est intéressant pour son côté interactif, contrairement à YouTube où le spectateur est passif et regarde simplement une vidéo. Il est possible de renforcer cette interactivité, l'interactivité avec les viewers, grâce à des outils comme Sammy, Triggerfire ou le puissant StreamerBot. Des vidéos à ce sujet sont disponibles sur la chaîne et vous verrez qu'on peut faire des trucs de fou, comme laisser les viewers couper votre micro, changer eux-mêmes une scène, voire carrément couper votre live. Regardez comment fonctionnent les autres, ça veut pas dire les copier, mais essayez de vous en inspirer. Si un streamer que vous appréciez a une communauté soudée, c'est peut-être pour une bonne raison. A vous d'essayer de déterminer laquelle en l'observant et en analysant sa façon de faire. Si vous voulez apprendre des autres, oubliez les gros streamers à plusieurs milliers de viewers qui vivent dans une bulle. Regardez comment se comportent les streamers avec 50, 100, 200, allez 500 viewers. C'est eux qui illustrent mieux le boulot que représente Twitch. Enfin ce n'est que mon avis, libre à vous de regarder qui vous voulez. Ne cherchez pas à percer à tout prix, vous allez vous mettre une pression de dingue pour un résultat incertain. Profitez des moments que vous partagez avec les viewers. Alors il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est probablement l'un des conseils les plus importants de cette vidéo. Et pareil, ne cherchez pas à streamer pour vous faire de l'argent. Vous allez être déçu mais de fou, parce que déjà vous allez pas gagner grand chose, et en plus les revenus sont très variables, parce que dépendant de la générosité des autres. Donc je le répète, profitez. J'en rappelle par ailleurs que les abonnements sur Twitch sont plus chers sur mobile, parce que les stores Apple et Android prennent une commission au passage. Donc vous, en tant que streamer, vous toucherez peut-être quelques centimes de plus, mais les viewers payeront quelques euros de plus, et ça c'est pas cool. Rappelons également que les abonnés, les subs, ne sont pas au-dessus des règles. Peu importe le statut d'un viewer, s'il dit du caca, s'il met quelqu'un mal à l'aise, ou tout simplement qu'il plombe l'ambiance, vous pouvez le rappeler à l'ordre. Éventuellement l'exclure pendant 10 minutes pour lui rafraîchir les idées. Voir le bannir définitivement en cas de récidive. Mais n'hésitez pas à bannir, votre santé mentale vous dira merci, et je parle d'expérience. Vous pouvez empêcher une personne bannie de regarder votre live via une simple option dans les paramètres de votre chaîne Twitch. Même si c'est facilement contournable, vous n'avez aucune raison de ne pas l'activer. Ça évitera aux personnes mal intentionnées de faire des clips et de les sortir de leur contexte par exemple. Et bien entendu, veillez à vous entourer de modérateurs. Au moins un au début, quelqu'un que vous connaissez et en qui vous pouvez avoir confiance. Donnez des consignes claires à vos modérateurs et vous aurez alors une bonne ambiance et vous ne serez pas perturbé dans votre animation en lisant un message pourri qui traîne dans votre chat. Quand vous streamez, cachez les statistiques, notamment le nombre de viewers sur votre live. A fortiori quand on débute à avoir le regard en permanence sur un compteur qui passe de 1 à 2 puis à 0, ça déconcentre. Streamez comme si vous aviez 100 viewers. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder vos stats, faites en sorte de ne pas être à 0 viewers. Prenez vos potes, votre famille, ouvrez un onglet supplémentaire sur Chrome. Le monde attire le monde. Mais rappelez-vous que si quelqu'un arrive et que vous ne parlez pas, il repartira. Attention au giveaway, c'est un moyen très sympa de récompenser votre communauté et ceux qui vous soutiennent en général. Mais en faire trop souvent, ça va attirer des gens qui ne viendront que pour ça. Et croyez-moi, vous n'avez vraiment pas envie d'avoir une communauté de vautours qui vous lâchera le jour où vous n'offrirez plus de cadeaux. Sans compter que ça peut vite coûter cher. Animer son stream, c'est capital. Un stream sans animation, c'est comme une vidéo YouTube sans leçon. C'est nul. Donc parlez, rebondissez sur ce qui se passe dans votre jeu. Utilisez des scènes originales pour surprendre vos viewers. C'est pas facile. Il y a l'animation active qui est faite par vous et l'animation passive qui se passe sur votre stream avec tout ce qui est alerte, etc. Si vous streamez sur console, vous avez peu de levier pour proposer de la qualité. Et donc, concentrez-vous sur la qualité du micro et sur l'animation de votre stream. C'est le plus important. L'animation du stream, ça se prépare. Notez ce qui s'est passé durant votre journée, n'importe quoi. Voilà, par exemple, j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes. Et vous, vous avez quoi comme téléphone ? Team iPhone ou Android ? Vous ne trouvez pas que les téléphones sont giga chers ? Non, sérieusement. En notant simplement des petits événements, vous allez pouvoir faire réagir le chat et éventuellement rebondir sur les réponses. Plus globalement, un stream aussi, ça se prépare. Et pour éviter de démarrer un live avec un micro coupé jusqu'à ce qu'un viewer vous en informe, jetez un petit coup d'œil à ma checklist de stream. Elle est disponible sur mon site internet et totalement gratuite. Vous pouvez créer un petit groupe de 4-5 streamers pour jouer ensemble et vous entraider. Ça peut être intéressant en termes de développement, il faut que ce soit bien fait. Cherchez des streamers qui vous ressemblent. N'allez pas demander à Gotaga de venir jouer avec vous. Un autre avantage de se lancer dans le streaming à plusieurs, c'est que vous pouvez bâtir des fondations communes. Quand l'un n'est pas en live, les viewers pourront potentiellement aller chez l'autre. Vous pourrez organiser des soirées à plusieurs et partager votre audience. Le networking n'est pas mort. Rappelez-vous simplement que l'entraide fonctionne dans les deux sens. Et si vos échanges sont réguliers, vous pourrez peut-être grandir ensemble plus vite sur Twitch, qui sait ? Pensez à faire des clips de temps en temps, qu'ils soient automatiques ou faits après un live sur une rediffusion. C'est un bon moyen de prendre des vues et des viewers potentiels. D'autant plus qu'en ce moment, sur mobile, il y a un feed avec les clips à la une. Donc essayez d'en mettre quelques-uns et de les changer une ou deux fois par mois par exemple. Si vous avez un seul PC pour jouer streamer et que vous n'avez qu'un seul écran, utilisez votre téléphone pour afficher votre chat. Ou mieux, affichez le chat Twitch en jeu sans que vos viewers le voient. J'ai fait des vidéos là-dessus. Si vous espérez tirer un quelconque bénéfice de Twitch, il va falloir faire preuve de patience, parce que le « succès » n'arrivera pas en trois semaines. Cela dit, si au bout de trois ans vous ne constatez aucune évolution, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc la persévérance, oui. L'acharnement, non. Analysez votre situation et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Fixez-vous des objectifs réalistes. Un nombre de followers à atteindre, un nombre de viewers, un nombre de vues sur YouTube. Et évaluez votre « réussite » pour mieux adapter votre contenu par la suite. En tout cas si vous voulez développer un petit peu votre chaîne Twitch. Assumez vos choix et vos éventuelles erreurs. Ne rejetez pas la faute sur les autres si vous n'arrivez pas à vous développer sur Twitch. C'est une plateforme extrêmement concurrentielle. Beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Et non, ce n'est pas Samuel Etienne qui pique vos viewers avec sa notoriété. Lui, il amène sa propre audience en grande partie. Donc remettez-vous en question. Ce n'est pas facile, mais c'est le meilleur moyen d'avancer. Et là, le conseil qui tue, posez-vous la question « est-ce que je suis fait pour le streaming ? » Si le live ne vous plaît pas, ne vous forcez pas. Ce n'est pas parce que machin le fait qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce que trois gros streamers gagnent une fortune que vous devez tenter votre chance absolument. Faites ce que vous avez envie. Un streamer qui se force, ça finira toujours par se voir. Si vous ne possédez pas les droits sur une musique, vous n'avez en théorie pas le droit de la passer en stream. Et si vous le faites, vous risquez de prendre un avertissement lié au DMCA. Heureusement, il existe des alternatives gratuites et légales pour passer de la musique en stream, notamment en utilisant de la musique libre de droit, voire epidemic sound. Mon lien dans la description. Vous pouvez aussi séparer vos pistes audio, notamment la musique, pour qu'elle ne soit pas présente sur vos rediffusions. Ça n'exclut pas la possibilité de prendre un avertissement quand vous êtes en live, mais on va dire que ça permet de se protéger un petit peu. Et si Twitch a mis en place une telle fonctionnalité, c'est qu'on peut s'en servir. Donc à vous de voir si vous préférez cette solution ou de la musique libre de droit. Attention aux trolls sur la plateforme. Comme sur chaque réseau social, Twitch a son lot de boulet, mais en étant préparé, on peut limiter leur action. Et pour ça, je vous invite à vous pencher sur les options de modération de votre chaîne, notamment la vérification du chat qui permet de définir des conditions pour pouvoir écrire dans votre chat. Et ça, c'est très important. On ne peut malheureusement toujours pas éviter les follow bots qui ajoutent 1000 followers à votre chaîne en 3 secondes. Mais on peut supprimer ces faux followers grâce à Commander Root. J'ai fait un short là-dessus, si vous voulez voir comment faire, soyez toutefois très prudent avec cet outil. Une astuce très simple pour améliorer votre confort de stream en tant que streamer, c'est d'opter pour un stream tech. Et non, je ne suis pas sponsorisé par Elgato pour vous dire ça, mais perso, ça a changé ma façon de streamer. C'est tellement plus agréable d'avoir tout à portée de main. Si vous n'avez pas les moyens d'en acheter un, sachez qu'il existe des alternatives au stream tech, moins chères, voire gratuites, et devinez quoi ? J'ai fait une vidéo là-dessus. Je terminerai avec un rappel d'un conseil précédent, et on terminera là-dessus. Faites-vous plaisir. Twitch, c'est avant tout une aventure humaine. Vous allez rencontrer des trolls, mais aussi et surtout des gens passionnants. Donc profitez-en. Nouez des relations, nouez des amitiés. Créez des souvenirs. Et je sais, il n'y a que 49 astuces, mais la cinquantième, en fait, c'est la vôtre. C'est celle que vous avez écrite dans les commentaires en tout début de vidéo. Si c'est le conseil que vous deviez donner à quelqu'un, j'espère simplement que vous le suivez vous-même. Et bien entendu, tous ces conseils et astuces en prennent leur intérêt si vous voulez vous développer un petit peu sur Twitch. Pas forcément pour devenir le prochain ambassadeur Twitch, mais se faire une petite commu de 10, 15, 20 personnes régulières. C'est déjà énorme, et ça permet de partager des super moments. Pour ça, vous pouvez commencer par essayer de trouver une niche. Par exemple, c'est une bonne stratégie de développement, avec ses limites, certes, mais ça porte souvent ses fruits. Donc, jetez un petit coup d'œil à cette vidéo pour en savoir plus. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, mon stream.